Yo les Trasheurs ! Ah, Pokémon et ses mystères loufoques. La musique de l'avant-ville qui rend fou, un Mew qui se cache sous le camion, des trucs bien lourds quoi. Eh bien la série possède tout autant de mystères. Est-ce que vous vous souvenez de la GS Ball ? Cette ball apparue lors de la diffusion de la saison 2 des aventures de Sacha à travers les îles oranges a laissé un tas d'interrogations. La GS Ball est décrite comme une Poké Ball ordinaire, avec une partie supérieure en or. Même si à première vue, ça ressemble plus à du marron chiasse avec les initiales GS. Après que Sacha soit rentré au Bourpalette suite à sa défaite à la ligue Pokémon, il rend visite au Professeur Shen qui lui confie une mission. Il doit se rendre à l'archipel Orange pour récupérer une ball pas comme les autres. La GS Ball qui est gardée par le Professeur Flora. Et comme Sacha est un petit peu con et qu'il faut bien trouver un prétexte pour que le scénario justifie qu'il reparte à l'aventure avec ses amis, il accepte volontiers la requête du Professeur Shen. C'est dans l'épisode 85 que le Poké Group se rend à l'île de Valencia pour y rencontrer le Professeur Flora. Excusez-moi. Elle remet la Poké Ball à Sacha, tout en lui expliquant bien qu'on ne peut pas l'ouvrir, ni la téléporter, ni la rétrécir, quels que soient les moyens utilisés. On en profitera aussi pour dire au revoir à Pierre qui décide de rester avec le Professeur Flora pour étudier. Ils en profitent pour nous introduire le personnage de Jackie par la même occasion. Et c'est là que le scénario part en cacahuètes. Sacha apprend qu'il y ait une ligue Orange donc il se dit Après avoir attendu 37 épisodes pour nous rappeler que la GS Ball existe et qu'on ne sait toujours pas à quoi elle sert, Sacha ramène la ball au Professeur Shen. Et devinez quoi ? Lui non plus ne sait pas comment l'ouvrir. Ah bah dis donc, c'est cocasse ça. Le Professeur Shen, ne savant quoi faire, indique à nos héros l'emplacement de Fargas, expert en ball. Ce dernier vivant à Ecoria dans la région de Joto. Quand j'étais plus jeune, je trépignais d'impatence de savoir enfin ce qui se cachait derrière cette ball. Fargas est un expert en Poké Ball. Ça annonce que du bon non ? Et c'est au final dans l'épisode 143, soit 29 épisodes plus tard quand même, que Sacha et ses amis rencontrent Fargas qui leur annonce Elle est classique et futuriste, simple et complexe, très élaborée avec quelques éléments primitifs. En un mot commençant, je ne sais pas ce que c'est. Autant vous dire qu'à ce moment-là, j'étais pas très bien. Fou, monsieur Jean, ouvrez les yeux ! Au final, la GS Ball restera avec Fargas et tombera dans l'oblis le plus total. Ça en aura frustré plus d'un. Pour le coup, la GS Ball a été très mal utilisée, car au final, on perd très vite de l'intérêt. Elle devait introduire un nouveau Pokémon de la seconde génération, sauf qu'entre-temps, la deuxième génération était déjà bien entamée. Le jeu Pokémon Crystal était aussi sorti, et la GS Ball était présente dans le jeu, elle. Elle permettait d'attraper un Pokémon fabuleux, Céléby. Sauf que c'était uniquement possible dans la version japonaise du jeu. Mais ce léger défaut sera recorrigé dans la version 3DS. On apprendra en 2008 que Masamichu Hidaka, qui était un ancien membre du staff de la série Pokémon, que la GS Ball contenait bel et bien Céléby dans la série et qu'il allait être révélé. Et justement, pourquoi n'a-t-il pas été révélé ? Eh bien, Céléby a été la star du quatrième film Pokémon, et oui, sachez bien comme il était déjà la vedette de son propre film, ça allait faire un peu tâche dans l'animé. Au final, la GS Ball restera auprès de Fargas dans l'animé, et on ne la reverra plus jamais. Pour beaucoup, cela a été une source de frustration, et je peux comprendre. Car savoir qu'une balle si mystérieuse n'a au final servi à rien, c'est plutôt décevant. Il ne faut pas oublier que beaucoup de gens encore théorisent sur la GS Ball, et ne prennent pas les dires de Hidaka au sérieux. Certains pensent qu'il y a Mew, d'autres Oh-Oh, car cette balle suscite encore beaucoup d'intérêt pour les théoriciens Pokémon. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et lâchez un gros pouce bleu des familles si le cœur vous en dit. Je vous dis à plus, et restez curieux. Sous-titrage ST' 501